allez on y va voici à quoi ressemble donc matorus avec le reskin je vais procéder au démarrage ce que je vais faire si je mette un tout petit peu plus je ne sais pas C'est parti pour toi, c'est parti pour toi, c'est parti pour toi. Ok, donc le scénario c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ok. Ah, tu t'es fait plaisir Air France, bonsoir à toi. T'as pris Peninsilla Corridor sur TSW, tu as bien fait. Et salut CN, bienvenue à toi sur le live. Donc voici la Taurus, voici un petit peu à quoi ressemble la voiture Nightjet. Donc ça c'est une voiture plutôt à compartiment. Après vous avez voiture, vous voyez comme vous voyez en forme de couchette. Alors ce qui est quand même sympa c'est qu'ils ont modélisé, vous voyez, les gens qui sont assis sur les couchettes. Donc c'est pas mal du tout. Après vous avez aussi... Des voitures à compartiment, vous voyez. Stepping Car. Merci pour le follow flocage et bienvenue à toi sur le live. Alors, ici on a voiture couchette toujours. Donc avec ce DLC, vous avez également des voitures, des portes auto. Mais là je ne les ai pas mis parce que le son n'était pas terrible. Allez, on est parti, c'est le moment du départ. Donc on a desserré ici, je vais lui mettre 60 km heure, même pas, je vais lui mettre 40. Et on est parti. Donc là, nous sommes en direction d'Ambour et on aura un arrêt à Arbour. Il est à peu près 7h30 du matin, même pas, 7h, 7h06 exactement. On le voit ici. Ah ben le beau démarrage, c'est une torus dans tous les cas. Vous voyez quand même qu'on a des voitures voyageurs à double étage. La mardi, c'est ton entrée officielle sur train simulant de Seine. Ah ben c'est bien. Tu dois avoir hâte là d'y être. Le mic mic, s'il fonctionne. Mic mic. Alors je ne sais pas s'il va fonctionner le mic mic. J'espère. Non. Mic mic. Mic mic. Ah oui, le train simulant, oui. On va voir le mic mic. on va voir le LZB qui doit normalement se mettre en action dans pas longtemps ok donc là on est à la vitesse salut Sofian, bienvenue à toi sur le live c'est vrai que Transimeworld est un petit peu blasé rapidement je suis d'accord ok on est sous LZB je vais pouvoir monter mon petit levier qui est ici d'AFB ok C'est parti. Non, pas avec Mique-Mique, puisqu'il a fonctionné Air France. Il s'est mis en action au moment où il y a eu la prise de parole du monsieur pour les annonces. Ok, on monte en vitesse. On est mis à 160 km heure. Donc là, nous sommes dans les toilettes, n'est-ce pas ? Donc on peut aller dans les toilettes. Donc on a le petit évier, les petites serviettes, les toilettes. Alors bon, bien sûr, on ne peut toucher à rien du tout. Ça vous donne une vague idée. Ensuite, on peut aller dans le couloir. Donc on peut très bien avoir, vous voyez, une vue dans le couloir. Petit détail, il y a quand même les numéros de siège qui sont indiqués. On peut s'asseoir. Bon là, je trouve qu'on est un peu bas au niveau de la caméra. Mais vous allez voir, un peu plus loin, on peut toujours... Hop ! Donc voici à quoi ressemblent les compartiments voyageurs. Vous voyez que tout est détaillé. C'est quand même très propre au niveau de la modélisation. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas s'amuser à toucher à tout. Bon, ça après, c'était S. Mais après, vous avez quand même différentes vues caméras. Vous voyez, on peut très bien être au niveau du siège et voyager. On a même la grille d'aération. On a les prises aussi qui sont modélisées ici. Vous voyez que c'est assez sympa. Alors, je vais mettre le HUD. On va passer sur les parties. Voilà. Donc là, toujours pareil, on peut aller aux toilettes. Alors, je ne sais pas si on est bien là. Donc, ce n'est pas ça que je voulais. Voilà. Donc là, on a un autre compartiment. Vous voyez, on a un petit bidet. Je pense que c'est une banquette ou une couchette. Les compartiments, par contre, là, sont un peu petits. Donc, la petite tablette. Salut, Robin. Bienvenue sur le live. Voilà un petit peu pour la visite intérieure de ce gadget. C'est normal qu'il y ait un ICB à billard. On est quand même sur Hamboura-Neuve, au niveau de la ligne. Je n'ai pas le temps de voir. Mais je pense que c'est un ICE de Air France. Il est bien détaillé, elle est. Alors, la loco, par contre, que vous voyez ici, n'est pas prévue avec le pack de 3DZUG. C'est un Reskin que j'ai installé. Mais par contre, la Taurus, vous l'avez, celle-ci, avec le ridejet de JustTrain. Donc, avec ce pack, vous avez 4 scénarios qui sont disponibles. 2 pour Hamboura-Neuve et 2 autres pour la nouvelle ligne qui était sortie avec Train Simulator 2020 que j'ai déjà montré en vidéo. Alors, bien sûr, comme c'est un train de nuit, les scénarios sont basés sur la nuit, évidemment. Le train suisse CFF, tu attends, ICN ? Ben oui. En plus, c'est un train de nuit. Il faut patienter, Rivez Games, ils vont sortir des choses ICN, ne t'inquiète pas. Donc là on monte à 200 km heure. Parce que je suis sur LZB à France. Donc quand tu es sur LZB, ton levier d'AFB, il faut le mettre à fond, puisque logiquement ta locos se régule toute seule. Donc là, le fait de le mettre à fond, c'est le LZB qui prend le relais sur la vitesse par rapport à l'AFB. Alors je vais éclairer la cabine, attention à vos yeux. Le levier d'AFB, il est là Julien, ce que tu vois ici. À côté, c'est le levier de traction. Ici, c'est le levier de frein de train. Ici, le frein réostatique. Et ici, le frein de loco. Après ici, tu as la radio sol-train. Ici, tu as le ventilo que j'ai mis en route, le cooler. Donc le cooling même, ça s'appelle. Ici, tu as le bouton pour le pantographe. Juste à côté, tu as normalement le main switch. Donc le disjoncteur. Je ne vais pas tarder à freiner. Le bouton de porte ici pour verrouiller les portes. Juste ici, l'inverseur. Après en dessous, logiquement, on doit avoir tout ce qui est température. Essuie-glace, tout ça, tout ça. Ici, tu as le frein de parc, qui est juste ici. Des boutons de batterie. Avec les boutons de pantographes. Des boutons d'éclairage. Et vous reconnaîtrez d'ailleurs la manette que nous avons utilisée sur Train Simworld il n'y a pas longtemps. Pour les manoeuvres. La horn qui se trouve ici. Et ici, le bouton d'arrêt d'urgence. Salut Air Phare, bienvenue à toi. Il n'y a pas tarder à ralentir. Le bouton pour voir le mini bar caché, il n'y a pas... Enfin... Leur. Mais ici, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps. Alors, le tournage, c'est ici. Attendez, je vais rallumer, car on ne voit pas grand-chose. Leur. 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 Ok, on entame le freinage. On entame le freinage. Ok, marche à vue. On va remonter à 100 km heure normalement. C'est pas prévu qu'il sorte un I.C.E. sur T.S. ICN. Ok, on est limité à 200 km heure. L'I.C.E. qui doit être modélisé, c'est un I.C.E. 1 et je crois que c'est Railwork Austria qui est en train de le faire. Peut-être que je baisse un peu mes feux, sinon je vais éclairer tout le monde. Oui, il y en a déjà des I.C.E. sur T.S. Julien, mais celui-là, il va être encore plus poussé puisque la première version que nous avons actuellement a été faite par Virtual Railroad. Et le problème, c'est qu'il se fait vieux, donc à force, on ne compte plus trop avec en fait. J'ai des infos ICN, mais je ne peux pas les donner en fait. J'ai quelques infos, mais je ne suis pas sûr. Ok, on va pouvoir monter à 200 km heure. Il est bien Opti TS, ça dépend. Ça dépend des lignes et puis après, il faut voir ta configuration maxime. Surtout ta carte graphique. Non, je ne peux rien dire, ICN. L'écran sur la droite, TACFORM, il fonctionne. D'ailleurs, vous pouvez voir la progression de force de traction. Et là, je peux voir si mes bougies sont tous, si je ne patine pas par exemple. Vous voyez ? Alors, DD pour la Cimexpress, la vanne 2000, non, je n'ai pas de nouvelles. Je ne sais pas. Rolex Delon, merci pour ton follow et bienvenue à toi. Ok. On va se faire attention. On va se faire attention à 4 km, on sera limité à 160 km heure et ma 8. La 22-200, elle va sortir avec Cimexpress, Julien. Je pense que tu seras content, ICN, ne t'inquiète pas. Et puis, je vais faire attention à, je vais faire attention à la suite. Si tu veux, pas de soucis. C'est le créateur de la 26000 qui prépare la 22200, Julien. Pour Alex, je remonte l'intérieur, les toilettes, le couloir avec les numéros de CAG. Dans le compartiment, le couloir, on peut regarder le paysage avec ce beau lever de soleil en pleine saison d'automne. Le compartiment voyageur. Le compartiment. Donc pendant que j'étais en train de vous montrer l'intérieur, vous avez vu que le train s'est régulé tout seul sur la vitesse puisque c'est le LZB qui est pris en charge. Donc pour savoir si on est en LZB, on a ce petit signal en forme de U sur fond bleu, en forme de U tout simplement, qui vous indique que vous êtes sous LZB. Donc le train se régule tout seul. Vous voyez là, il prend de l'accélération, je suis limité à 200 km heure. Dans 5,4 km, il va repasser à 160 km heure. C'est un ICE2, oui tout à fait. Donc toujours l'intérieur. Donc là, on a changé de compartiment. C'est beau. Qu'est-ce que c'est beau ? Même le petit détail qui va bien avec le petit schéma. Ah, une petite tablette là. C'est sympa. Ah oui, oui, non mais niveau détail, ça tue. Merci Charlie pour tes tirs. C'est sympa. Charlie, bonne nuit à toi et merci d'être passé sur le live en tout cas. C'est sympa. C'est sympa. C'est sympa. Donc c'est quand même bien détaillé. Il y a un SIT CAR. Après vous avez marqué SITPIN CAR. Vauture Pouchette. Ah oui, c'est vraiment beau, Alex, je te confirme. Sous-titrage MFP. Alors, profitez-en parce qu'après, on part en Suisse, ça va être un peu plus calme au niveau de la route. On va rouler vraiment à une vitesse qui est beaucoup moindre. On partira avec la nouvelle loco que Rebe Games a fait paraître une semaine sur Steam. Je n'ai pas fait attention à Biya. Apparemment, ICN est en train de te confirmer que c'était ça. En tout cas, je vois que vous êtes monté jusqu'à 30 spectateurs ce soir. Merci en tout cas d'être là, malgré l'heure. C'est vachement sympa de votre part. J'espère que j'aurai tout le temps un petit peu de monde comme ça. Ça fait toujours plaisir. Merci pour ton clip, Alex, c'est gentil. Mazou, merci pour ton follow et bienvenue à toi sur le live. Non, on ne peut pas mettre de lien tout court sur le live, Alex. Bonsoir, Stevie, bienvenue à toi. Ok, il nous reste 14 kilomètres avant Hulzaine. Donc, on est direct jusqu'à Arbours et après Hambourg. Grosso modo, on fait toute la ligne. Bonsoir, ça va bien. C'est pas grave mazou, c'est les grèves, tu peux monter sans ticket, on t'accepte, ok, on monte à 200 km heure, on dit mazou ou mazou, c'est beau, qu'est-ce que c'est beau, c'est dommage que les portes ne s'ouvrent pas pour passer d'un compartiment, bon je vais faire pipi, ou caca, comme vous voulez, pour répondre à refaire, ils ont quand même été jusqu'à modéliser les toilettes, je crois qu'ils avaient fait la même chose avec l'ICE 4, ils ont quand même été jusque là quoi, non c'est, comme dit Alex, c'est détaillé quoi, il y a même l'extincteur, vous voyez, c'est vraiment détaillé quoi, il n'y a pas à dire, c'est beau, bien joué 3DZOOG, donc voilà, sorti aujourd'hui sur le site de 3DZOOG, un peu cher, 24,95€ pour ce pack de voitures Nightjet, mais bon, moi perso j'ai craqué tout de suite, je les attendais depuis un moment, et en plus pour jouer avec mon Reskin, c'était impeccable. 8UNIMI Toi tu préfères les CE3 à hier, oui, D'accord Mazou, pourquoi tu veux pas que je montre les détails Julien ? Je comprends pas. Le Reskid est bien fait aussi, pour les toilettes, ouais. Alors Mazou, puisque c'est la première fois que tu viens, faut savoir que sur mes lives, en général c'est le soir et on s'endort, c'est normal, c'est fait exprès. Vous voyez, je fais rien, le train freine tout seul. Vous voyez, je touche absolument à rien du tout. Sous LZB, il fait tout tout seul. En fait, il peut s'arrêter tout seul à billard, mais pour le redémarrer, je l'aide. En fait, là, j'ai quand même baissé ma poignée de levier de traction pour assurer quand même mon action, mais tu vois, si je monte, il va remonter, mais il dépassera pas la vitesse. C'est vrai, Air France, le jour, ils peuvent utiliser ces locaux-là en nightjet pour faire du fret, ouais, tout à fait. Merci Mazou, c'est gentil à toi en tout cas. Salut Rafa, bienvenue sur le live, j'espère que tu vas bien. Ok, on sera limité à 140 km heure. En général, je stream assez régulièrement Mazou. Généralement, mes streams, c'est du lundi au jeudi. Et quelquefois, je peux proposer un live comme ce soir en nocturne, donc le samedi soir, très tard. Là, ce soir, c'est du train, mais ça peut être du ferme bus, ça peut être du Homsie, ça peut être de l'American Truck, ça peut être un peu tout, en fait. Merci Dédé, c'est gentil. Ah, Rafa, je t'en prie Mazou. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, sur ATS, ils ont mis le mode neige en ultime. Ah, c'est cool. Je vais pouvoir virer le mien en attendant si je passe en ultime. Alors, Rafa, je suis avec une Taurus Nightjet. Et je suis avec les nouvelles voitures Nightjet qui sont sorties aujourd'hui chez 3DZO. Ah, sur le truc RMP, Arbia ? Ah bah c'est cool, j'irai voir. Ça se passe, je suis avec les choses. Ça se passe. C'est bon. Tu peux voir ça ? C'est le trouvé sur me, church. Ça se passe. C'est le même. Ça se passe. Ça se passe. Oh, tu as... C'est bon. J'ai encore peur. J'ai encore peur. Ah ouais elle est magnifique cette machine, moi personnellement l'Etorus Rajet et tout ça j'adore franchement j'adore c'est une machine que j'aime beaucoup moi personnellement Alors Dédé pour répondre à ta question je ne vais pas tester ce DLC parce que malheureusement la compagnie que nous avons ouverte sur Omzy il n'y a pas grand monde qui participe on est 4 chauffeurs à tout casser et ce DLC en fait il est bien quand tu as une compagnie virtuelle où il y a vraiment beaucoup beaucoup de chauffeurs donc j'ai décidé de ne pas le prendre Salut BFCB bienvenue à toi j'espère que tu vas bien Ok on est limité à 160 km heure on a un métronome qui nous passe devant nous là hop voilà le petit métronome d'ailleurs le métronome je vous proposerai un de ces 4 en live également parce que ça peut être sympa de faire un service en métronome toujours limité à 160 km heure et on pourra remonter à 200 km heure dans à peu près 2 km pour ceux qui viennent d'arriver je vous remonte l'intérieur des voitures voici donc les voitures nidget l'intérieur c'est vraiment la nouveauté c'est pour ça que j'insiste bien sur le côté vision des voitures voyageurs parce que très franchement c'est bien modélisé que c'est propre voilà ils ont fait fort là bon par contre je comprends pas qu'il y ait une caméra à ras du sol comme ça c'est vraiment bizarre on peut pas rentrer partout par contre là je pense que c'est là les lavabos quand on sort des toilettes je suppose que les toilettes sont ici hop on peut donc aller aux toilettes ils ont quand même modélisé les petites serviettes pour s'essuyer les mains franchement c'est propre je sens que je vais bien m'amuser en tout cas avec ces voitures nidget on a quand même beaucoup de lignes on peut les faire rouler donc merci pour ton pavis c'est gentil je crois qu'il est en live actuellement parce que quand j'ai lancé mon live il était déjà en live en fait en fait c'est un jeu Alex c'est pour ça qu'il fait ça en fait ils se sont donné un mot c'est de me faire un gros pavis quand je conduis pour essayer de faire en sorte que je me plante en conduisant et Louis d'étant live si vous voulez aller lui faire un petit coucou et lui faire un bisou de ma part n'hésitez pas c'est super beau avec son lumière Ce lever de soleil, on est vraiment en automne. Le scénario sur lequel je roule, c'est celui qui est avec le DLC. Quand vous achetez le DLC, ce scénario, vous l'avez également. Oh, qu'est-ce que c'est beau. L'ICN, ce soir, il s'amuse. C'est vrai que pour beaucoup d'entre vous, c'est des vacances, au fait. Vous êtes préparé pour les fêtes de fin d'année? Ah, Mazou vient de finir d'emballer les cadeaux. D'accord. Maxime, tu n'as eu qu'une semaine à la Toussaint. Moi, je serai en vacances, mais pas pour Noël, juste après, en fait. Donc, pendant la semaine, la deuxième semaine des vacances au scolaire, vous risquez de me voir en live le soir assez souvent. Je ne sais pas encore, je n'ai rien préparé, mais on essaiera de faire quand même quelques lives. Je vous rappelle qu'il y a les promos de Noël sur les jeux de train en ce moment. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont fait des achats, d'ailleurs, par rapport aux jeux de train? Est-ce que vous avez profité des soldes? Si oui, dites-moi quel locaux ou quelle composition vous avez acheté, ça m'intéresse. Toi, Billard, non? D'accord. Ah, Mazou, tu découvres l'univers des jeux de train. D'accord. L'univers des jeux de train, le jeu de train, c'est très vaste, en fait. C'est très, très vaste. J'espère te faire découvrir. Toi, Julien, pas encore. D'accord. Toi, Air France, tu as acheté Péninsule à Corridor pour train de se marquer. D'accord. Je crois que Rolex Gaming, il a fait la même chose que toi hier soir. Tu voudrais prendre une ligne anglaise sur train de se marquer, Julien? En ligne anglaise, tu as la dernière qui vient de sortir, que je te recommande. Et je te recommande également l'autre ligne anglaise des années 80, la... La, 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 je ne me rappelle plus du nom. Tu as le mot en venir. La Transpénine, voilà. Elle tremble un peu la loco, là. Sur test, tu as fait Paris-Moscou, Rafa? Ça, ça m'intéresse, Rafa. Parce que ça, je ne l'ai pas, par contre. Ça m'intéresserait de savoir où est-ce qu'on peut choper cette ligne, personnellement. Ah, tu as chopé plusieurs lignes à la suite. D'accord. D'accord. Paris-Moscou, tu peux prendre l'Orient Express avec ça en plus, non? Alex, il n'en revient pas du Ninjet. Alors, l'Orient Express, je l'ai, hein, les gars. Je vous le ferai en live dans pas longtemps, d'ailleurs. C'est ce que j'ai prévu pour mes prochains lives de l'Orient Express. Par contre, je n'ai pas Paris-Moscou. Pourquoi, par moments, ça fait plus de bruit qu'à d'autres? Comment ça, Mazlou? Je ne comprends pas. L'Orient Express, c'est un train français, Julien. Enfin, du moins, les SNCF en a récupéré, en tout cas, le patrimoine de l'Orient Express. C'est l'attraction qui fait ça, Mazlou. Flixtrein, ils utilisent des Taurus à billard, tout à fait. Et d'ailleurs, j'ai même le Reskin de la Taurus en Flixtrein. Après, il ne faut pas oublier qu'on est sous LZB. Donc, le train, il s'autogère au niveau de la vitesse, donc de la traction. Donc, il a besoin de tractionner. Et il a besoin aussi de l'effort de traction et l'effort de freinage. Donc, c'est ça, le bruit que tu entends, en fait, Mazlou. C'est très facile à voir. En kN, ici, on a l'effort de traction en bleu. Et quand il passe de l'autre côté, en jaune, c'est la force de freinage. Donc, voilà. Côté jaune, frein électrique. C'est l'effort de freinage Air France. C'est le système LZB Mazlou qui provoque ça. Salut Morex RS, bienvenue à toi sur le live. J'espère que tu vas bien. C'est le système LZB Mazlou. C'est le système LZB Mazlou. Le système LZB, en fait, c'est un petit peu le régulateur de vitesse de ton train qui s'auto-gère tout seul. C'est ce qu'on appelle aussi le pilote automatique Mazlou. Une fois que je vais sortir de la zone LZB, je vais repasser en AFB. Donc, l'AFB, par contre, il ne s'auto-gère pas tout seul. C'est à toi de le gérer. C'est au conducteur de gérer ce système-là pour indiquer au train à quelle vitesse tu souhaites rouler. Là, tu vois, par exemple, je ne touche absolument à rien. C'est le train qui freine tout seul. Donc, là, je pourrais l'aider, mais c'est pour vous montrer. Je ne touche absolument à rien du tout. Attention, Hollywood va arriver. D'accord. Donc, comme vient de le mettre Raffin, ce système-là, il permet aussi de rouler au-delà de 160 km heure, ce qu'on appelle V200. Donc, quand on n'utilise pas ce système-là, on roule ce qu'on appelle en V160. Donc, 160 km heure maximum. Si la ligne est équipée du LZB, on peut dépasser des 160 km heure et passer en V200 à condition qu'on soit en LZB. Je pense que là, il y a le filament. En Suisse, c'est le TCS, mais tu sais que le TCS commence à arriver un petit peu partout ICN. C'est vraiment le système qui va servir pour l'Europe. Ok, donc là, on va arriver à Harbour dans pas longtemps. Je vais me méfier parce qu'on va avoir la fin de la zone LZB. Donc, il va falloir que je quitte la fin de la zone pour repasser en AFB. Là, on va arriver à Harbour et après, on sera à Hambourg. Et entre Harbour et Hambourg, il n'y a pas, je crois qu'à 6 ou 8 km, entre les deux, 10 km, même pas. Je ne sais plus trop. Et après, je vous emmène en Suisse. Je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus. Voilà, surtout sur la ligne sur laquelle nous allons rouler, Rafa. Ok, on est en voie verte. Ok, marche à vue. Ok, merci. Et c'est la ligne de la zone, 1,94, pour le rire. 490, hear. Oui, c'est vrai, le transport est déjà très bien. Non, mais je pensais à l'inhalte en Hamburg-Haburg. Je suis remonté mon levier d'AFB. On va pas tarder à quitter la zone LZB. Merci. 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 C'est bien fait les voyageurs qui sont assis sur les couchettes. Merci. 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 J'aime bien cette gare en plus. Vous voyez ça qui manque les textures d'affichage. Il n'y a pas. Ça c'est dommage. Ah oui les feux de gabarit mais c'est parce qu'ils y étaient. C'est pour ça que personne ne les a réclamé. Bah ouais c'est ce que je regrette un petit peu en regard. C'est que les textures des panneaux d'affichage ne sont jamais fonctionnels. Et d'ailleurs on a le même problème sur trincey world. D'ailleurs j'en ai parlé il n'y a pas longtemps sur un de mes lives de ça. Et je trouve ça un petit peu dommage de ne pas avoir ça. Alors je ne pense pas à billard que ça sera fait. C'est ça fait un moment qu'elle est sortie cette ligne. Je suis vraiment en avance les gars. Pour le coup. 8h32 on repart à 34. Ah oui je suis vraiment en avance. Pourtant j'ai roulé peinard. Merci Willy. Ouais c'est vrai que le train est très beau. Mais je pense que je vais vous le proposer plusieurs fois en live. Parce que très franchement c'est un gros coup de coeur. En plus du fait d'avoir le... D'avoir le Reskin avec la Taurus. Très franchement euh... Bah je suis très content en tout cas. Très très content d'avoir fait l'acquisition de ce train. Et ça vient compléter ma petite connexion entre le Railjet et le Nijet finalement. Donc euh... Je suis assez content. Vous avez le temps d'aller en gare faire un petit pipi si vous le souhaitez exactement. Après jusqu'à Hambourg il ne reste plus grand grand chose à parcourir. Et euh... On partira en Suisse. Et après la Suisse on partira en Angleterre. Et pour ceux qui sont encore vivants bah... Ça sera impeccable. J'essaierai de vous refaire un live demain soir. Mais on changera peut-être de jeu. Je pense que demain soir on partira sur Fernbus. Euh... Ou sur American Truck. A vous de choisir. Je vous laisse décider du programme de demain soir. Soit Fernbus. Soit American Truck. Dites moi. Demain ça sera sûrement le dernier live avant Noël. Euh... Parce qu'après ce sont les fêtes de Noël. Donc je ne serai pas là pour les fêtes de Noël. Forcément. Euh... Par contre je reviendrai bien sûr. Après les fêtes de Noël. En Angleterre ça va être soit la classe 47. Soit ça sera une autre... Une autre RAM. De chez Armstrong Powerhouse. Euh... C'est soit la nouvelle ligne qui est sortie en Angleterre. Là il n'y a pas longtemps également. Pas de problème Mazou. Pas de problème. Mazou pour information si tu veux. Tu as toutes les rediffusions de mes lives sur Twitch. Alors j'en profite pour vous en parler. Vous avez les rediffusions des temps forts. Parce que je sépare en fait sur un live qui dure 3 heures. Je sépare en faisant des temps forts le live en 3 parties. Donc euh... Ça vous permet de retrouver des vidéos si vous voulez voir le contenu. Vous allez dans l'onglet collection qui est se trouvant sur la chaîne Twitch. Et vous allez avoir par thème tous les jeux auxquels je joue. Et les vidéos qui vont avec. Voilà. Comme ça, ça vous donne une idée. Quand je ne suis pas en live. Si vous voulez revoir les... Les temps forts. Euh... N'hésitez pas. Merci Issen. Bonne nuit à toi. Et merci d'être passé sur le live. Le gars on lui dit qu'on va faire de la Suisse. Mais il s'en va se coucher les oncles. Oh ! Quel petit joueur celui-ci. Merci Rafa. Bah coup de passe de bonne fête aussi. Malgré que tu as l'air d'être seul. Euh... On pense à toi. Ne t'inquiète pas. Mais on pense d'ailleurs à toutes les personnes qui sont seules à ces périodes de Noël. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont seules à ces périodes-là. Euh... 8h20. On repart à 34. Et vous avez le temps de vous faire un café. Je ne pensais pas du tout qu'on allait avoir de l'avance. Formidable. C'est formidable. Oh ! Mais les mini jupes. Non. Je suis madame. Elle est jolie sa robe en tout cas. Elle est jolie sa robe à la dame. Bonjour Monsieur. Alors lui il rigole tout seul hein. Parce que vous comprendrez que... Il n'y a personne en face de lui. Alors je ne sais pas avec qui il rit. Mais il rit tout seul. Bonjour Madame. Alors elle elle est pensive. N'est-ce pas ? Et salut Elwood. Ça y est on parle de femme. Elwood débarque. Pas encore ma zoo. On est obligé d'attendre. 8h22. Je repars à 34. J'avais de l'avance. Et pourtant je te dis j'ai roulé peinard. Je ne suis pas l'effort. Donc la dame elle est pensive. Je ne sais pas ce qu'elle regarde. On remarquera d'ailleurs que vous voyez. Ils ont même détaillé les petites loupiottes. Alors là on a les couchettes justement. Puisqu'on n'a pas pu les voir tout à l'heure vous voyez. On a les fameuses couchettes. avec les gens qui sont assis au-dessus. C'est chouette. Ça manque de contrôleurs maintenant. Mais il n'y a pas de contrôleurs sur ce jeu. Le jeu est trop vieux malheureusement. Mazou. Ça le système de contrôleurs. On aurait pu l'avoir si on avait un multijoueur sur un autre jeu. Qui s'appelle Trinsimworld. Qui est beaucoup plus récent. Et dont tu auras peut-être l'occasion de voir quand je streamerai dessus. C'est un moteur plus moderne. Qui est conçu par le même développeur que Trinsimulator. C'est à dire DoVetalGames DTG. Et tu verras que c'est un jeu moderne. Avec un moteur d'aujourd'hui. Qui est Lunary Engine 4. Mais le problème c'est qu'ils n'ont pas fait le multijoueur. Et on aurait pu faire des jeux de rôle dessus. Ça aurait été sympa. Alors tout le monde préfère Trinsimulator. Moi le premier. Pour le côté simulation justement. Pour le côté arcade on choisira Trinsimworld. Et pour le côté simulation on sera plus Trinsimulator. Est-ce que je peux aller dans le wagon à deux étages ? Mais bien sûr mon petit Air France. Au moins ici il n'y a pas de zombies c'est clair. Alors le wagon à deux étages je crois qu'il est tout au fond. Donc là on a une couchette. C'est sympa l'empêche. La petite couchette. Imaginez là vous êtes couchés. Et vous voyez le défiler le paysage quoi. C'est super sympa. D'ailleurs je vais faire une photo tiens. En fait c'est les mêmes. Et au dessus c'est encore des couchettes. Il y a un petit salon. Enfin deux petites chaises. Oui il y en a derrière Aloko également. La dame elle a des robes et de retour. Ouais le joli sa robe j'aime bien. Là ça doit être les toilettes je pense. Ah même pas. Les toilettes c'est quoi ? Si c'est les toilettes. Ah non. Ah non c'est même pas les toilettes. Ah je pensais que c'était les toilettes mais non. Je n'arrive pas à voir. Ils ont pas fait toutes les vues c'est dommage. En tout cas c'est super beau. Même les bougies sont bien texturées. Même les bougies sont bien texturées. Yen Haute-Banneuf. Apte à 200. Vous voyez. Je pense que ça veut dire ça. Apte à 200. Pour le chiffre 200. En tout cas c'est super bien détaillé. bien tout Nein. Biaard bonne nuit à toi et merci de passer sur le live en tout cas. Ah oui mais azule ça existe en vrai. Ce sont des voitures qui vivent dans la vie réelle. Tout ce qui est modélisé dans le jeu C'est que ça existe dans la vie réelle C'est pas fait au hasard Il y a du monde à cette gare En même temps on est le matin Je suis arrivé super de bonne heure Finalement j'aurais du prendre mon temps Allez encore quelques minutes Et on va pouvoir y aller Lâchez vos bits Abonnements Tout ça Prends un petit café J'en ai un mazout de café The Guts Merci pour ton follow Et bienvenue à toi sur le live Vous voulez revoir la fille Attendez Je vais essayer de vous la retrouver Qu'est-ce que je suis gentil ce soir Je vous fais plaisir C'est pas elle qui a une jolie robe Ah si c'est madame Elle est contente Elle voit le beau jeune homme Oh la la Oh la la Qu'est-ce que c'est beau La vie en high jet N'empêche je plaisante Mais c'est un train Que j'aimerais beaucoup prendre Très franchement J'aimerais vraiment prendre ce train Même voir des torus en vrai Ça me ferait vraiment plaisir Ah la fille en mauve Qui est sur le quai Alors attends Tu l'as vu Où la fille en mauve Qui est sur le quai Là il y a Moi j'ai fait un scream T'inquiète Ah pas loin de la loco Il y a pas de fille en mauve Les gars Ah mais il y a même des marches en fait Attendez Ah ouais il y a des marches J'ai pas vu ça Vu que c'est à double étage Ils sont même d'accord Ah bah là il y a du bouger Oui les personnages Ils bougent C'est bien détaillé Elle est jolie aussi cette fille Oh les personnages D'extérieur Voilà ça vous donne ça C'est super beau Il n'y a rien à dire C'est mon coup de coeur C'est mon coup de coeur Ah il est pas mal avec sa rebelle aussi là Oui madame Il y a Elwood Qui veut faire votre connaissance madame Il est là bas Il est au bout du quai Vous venez avec moi Je vais vous le présenter Je sais pas si il y a une fuite d'air À la conduite générale Il y a une fuite de Rafa Vous avez quoi madame Il y a Elwood Il veut vous parler Non ? Vous voulez pas ? Non elle veut pas Elwood elle veut pas En plus c'est sa copine qui arrive Bonjour Bonjour Madame bonjour Ah il faut partir Désolé Bon bah Je vous donnerai Envoyer un message à Elwood Au revoir Allez on y va Je sais pas quoi faire Bon j'espère que je vous ai bien tué le temps J'espère que je vous ai bien fait patienter Et on est reparti Pour Hambourg J'espère que je vous ai bien tué le temps Allez on est reparti Merci Nous vous souhaitons un incroyable voyage à bord Pour tout à fait du Wiggins Nous avons un ISE Nous avons un ISE Nous avons un ISE Nous avons un ISE Il sera limité à 100 km heure Puis après 80 Avant d'arriver à Hambourg Il n'est vraiment pas loin Vous voyez 10 km C'est ce que j'avais dit J'ai fait un ISE On est reparti Je ne sais pas quoi J'ai fait un ISE Je sais pas quoi J'ai fait un ISE J'ai fait un ISE Je suis en Père J'ai fait un ISE J'ai fait un ISE J'ai fait un ISE Au revoir C'est parti. Merci Air France en tout cas d'être passé, d'avoir passé une partie de la nuit avec nous, fin de la soirée, et je te dis à bientôt, à demain si tu viens en live, sinon à très bientôt sur un live, et bon Noël à toi en tout cas, si je ne te revois pas demain. Merci Air France en tout cas. Parce que de toute façon on va être limité à 80 km heure dans pas longtemps. Merci Air France en tout cas mon copain. Merci Air France. à ce point là tu peux voir des cendres en vitesse tu peux voir des gros en足ent Et si tu viens de voir des cendres Cendres On commence à freiner, on va être limité à 80 km heure. 80 exécutifs, on va baisser l'AFB pour ne pas dépasser la vitesse, on sera limité à 60 km heure, on va devoir ralentir à 40 km heure. ... On va ralentir à 40 km heure pour une entrée en gare sur Hambourg et ce sera notre terminus. On va ralentir à 40 km heure pour une entrée en gare et à 40 km heure pour une entrée en gare et à 40 km heure pour une entrée en gare. On va revalider avec un Varsam. On a un double jaune, le prochain feu sera normalement en signal fermé, on aura le 500 Hz qui s'annuera donc il ne faut pas dépasser les 35 km heure logiquement. Je crois qu'en gare d'Hambourg il n'y a pas vraiment de 500 Hz, je ne sais plus, je vais quand même ralentir. Fr et Yen, merci pour ton follow et bienvenue à toi sur le live. Et on arrive en carton pour vous croire. Je ne sais pas trop où elle va me faire arrêter. Autant mettre les pleins phares parce qu'on ne voit que dalle. On a bien le 500 Hz qui est au sol, il faut se méfier. Je vais revalider, on a un Varsam ici. Est-ce que je suis hacké ? Je ne suis pas encore hacké. Info Wikipédia FR, ok, merci Wikipédia FR. Non, je n'ai pas de joystick, je suis au clavier FR et Yen. J'ai un ride driver, mais là je ne suis pas sur le ride driver. Là je ne suis carrément que au clavier. Et on ouvre les portes. Et on ouvre les portes. On va mettre le frein de parc. Tac, tac, tac. On baisse le pantographe. Et on ouvre les portes. Voilà. On vamesi T20. Ça fait un téléphone. Et voilà. Voilà. Il cont Germans przez notre lignée. Voila. Voila. Ce mémqing pasa qui risque. C'est status. Voila. La iterations.